Le Lean est un système de gestion qui permet aux entreprises d'être particulièrement réactives dans le marché, de faire face à des demandes très variables, très changeantes, avec aussi comme principe de mobiliser les opérateurs, les salariés à ces objectifs-là. Et le Lean Management, c'est tous les outils qui permettent au management de pouvoir rendre efficace cette collaboration, cette participation des opérateurs. Alors, elle devrait être attentive puisque dans le Lean, il y a un certain nombre d'attentions favorables de ce point de vue-là, notamment d'être à l'écoute des opérateurs qui sont les premiers confrontés aux situations concrètes imposées par ce besoin de réactivité, d'agilité des entreprises. Les opérateurs estiment que le Lean ne leur convient pas du point de vue des conditions de travail. Ils parlent d'intensification du travail, de montée des TMS, de montée des RPS par manque de considération, valorisation de leurs contributions. Et c'est vrai qu'on voit dans pas mal d'entreprises des applications Lean qui sont contre-efficaces, qui vont à l'encontre des attendus proposés par ce dispositif, notamment parce que l'initiative des opérateurs, qui est importante pour faire face aux demandes très particulières des clients, cette initiative-là n'est pas, comment dire, protégée, soutenue par les moyens des entreprises lorsqu'elles mettent en œuvre le Lean. Le Lean prévoit que cette part est plus importante puisque le manager doit être proche du terrain et être sensible aux difficultés rencontrées par les opérateurs lorsqu'ils sont devant des situations compliquées. Et donc il y a la démarche d'amélioration continue qui doit proposer des améliorations aux opérateurs. Dans la pratique, cette contribution pose problème parce que le Lean n'a pas prévu de laisser de la place à l'expérimentation par les opérateurs, par leur initiative, leur créativité, pour trouver des réponses. Ils sont appelés à indiquer leurs difficultés et ces difficultés sont ensuite prises en compte par les prescripteurs habituels pour pouvoir les changer. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Les opérateurs n'attendent pas d'exposer des difficultés dans des réunions participatives, mais trouvent des solutions qui ne sont pas forcément reconnues comme des solutions normées par la direction, par l'encadrement. Ça crée des tas de tensions, notamment lorsqu'elles sont interprétées comme des transgressions, des erreurs. Et là, s'explique effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, la montée de risques psychosociaux, de sentiments d'être dévalorisés, d'être instrumentalisés par le Lean. Donc c'est vrai que beaucoup d'entreprises, pas toutes, parce qu'on ne prétend pas connaître toutes les entreprises, mais beaucoup d'entreprises, du moins celles dans lesquelles les ergonomes sont appelés, sont confrontées à ce genre de paradoxe.